Yo salut à tous et bienvenue sur locan.jp Aujourd'hui on va parler de recharge par induction et je vais faire une vidéo un petit peu rapide pour vous expliquer juste les principes de la recharge par induction d'ailleurs cette vidéo n'aura pas de cut parce que c'est le moment où normalement j'en aurais fait un et je me rends compte qu'en fait je ne peux pas la recharge par induction qu'est-ce que c'est ? c'est de la recharge plus ou moins sans fil parce que la base qui sert à la recharge ici on parle d'une moffie la base qui sert à la recharge est nécessairement connectée au secteur puisqu'il faut de l'électricité qui arrive dessus la recharge par induction qu'est-ce que c'est ? ça consiste tout simplement à avoir une base vous allez poser votre téléphone sur cette base et si l'écart entre le téléphone et la base reste faible moins de 5 mm en général hop là il y a de l'électricité qui passe c'est le même principe que la cuisson par induction quand vous mettez votre poêle à frire sur votre plaque de cuisson à induction vous allez tout simplement créer un espèce de champ magnétique il y a un échange d'énergie de ce point de vue là et c'est ce qui fait que la batterie va se charger alors c'est pas la batterie directement qui se recharge en induction il faut évidemment une plaque de réception de l'induction dans le téléphone et cette plaque de réception convertit l'énergie reçue en électricité afin de recharger la batterie c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps notamment avec la technologie Qi qui s'écrit Qi avec les Qi Chargers certaines personnes disaient Qi moi le premier je suis content que je sache que ça se disait Qi donc les Qi Chargers qui vous permettent de recharger par induction des téléphones depuis très 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 longtemps mais ça va prendre un gros boom et c'est d'ailleurs déjà en train de prendre un gros boom puisque les iPhones de cette année gèrent la recharge par induction iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X c'est grâce à l'intégration de la technologie de recharge par induction par Apple dans ces téléphones que vous allez voir des chargeurs à induction débarquer partout plein d'accessoires arrivés pour la recharge par induction alors que ça existe depuis pas mal de temps sur des téléphones Samsung par exemple et c'est juste super bien la recharge par induction il y a des standards comme dans toute partie d'informatique dans tout ce qui vous entoure en informatique il y a toujours des standards sinon si chacun faisait ce qu'il veut dans son coin ça ne marcherait pas le standard Qi était prévu à la base pour permettre un échange d'énergie de 5 watts c'est à dire que quand vous alliez charger votre téléphone sur un chargeur à induction de première génération Qi vous chargez votre téléphone aussi rapidement que si vous branchiez votre iPhone avec le chargeur fourni dans la boîte quand vous le branchez au secteur c'est relativement lent et ça ne casse pas 3 pattes à un canard la deuxième version des chargeurs Qi permet de charger votre téléphone jusqu'à 15 watts c'est la version qui est intégrée dans les derniers téléphones Samsung par exemple et qui permet donc de, qu'on appelle la fast charge qui permet de recharger votre téléphone plus rapidement puisque vous envoyez 3 fois plus d'énergie vous rechargez votre téléphone facilement 3 fois plus rapidement ça c'est pour les deux normes plus ou moins au milieu de tout ça il y a le chargeur Mofi que je viens de vous présenter Belkin en a fait un autre qui charge à 7,5 watts vous allez vous dire pourquoi 7,5 c'est plus que la version 1 mais c'est la moitié de la version 2 qu'est-ce que ça vient de foutre à 7,5 watts c'est tout simplement parce que Apple a décidé en fin d'année d'intégrer la charge rapide avec des grosses guillemets sur les iPhones à hauteur de 7,5 watts actuellement quand vous branchez votre iPhone enfin quand vous branchez quand vous posez votre iPhone sur une base Qi peu importe la puissance de la base il se chargera à 5 watts que ce soit un iPhone 8, 8 Plus ou X évidemment puisque les autres iPhones ne gèrent pas la recharge par induction en revanche à partir de la fin d'année c'est attendu pour la fin d'année on ne sait pas avec quelle version logicielle par exemple avec une mise à jour de iOS vos iPhones supporteront la charge rapide encore une fois avec des grosses guillemets à 7,5 watts et c'est pour ça que des fabricants comme Mofi ou comme Belkin se disent en fin d'année les iPhones ils seront gérés du 7,5 watts ça ne sert à rien de proposer des produits qui vont déployer 15 watts puisque l'iPhone ne pourra en utiliser que 7,5 et c'est là que c'est important de regarder cette vidéo parce que certes les iPhones en fin d'année ne pourront gérer que du 7,5 watts mais peut-être que les iPhones de l'année prochaine géreront du 15 watts ou les iPhones dans 2 ans géreront du 15 watts ou peut-être même que vous allez avoir des amis à vous qui vont venir avec un Samsung ou peut-être même que vous l'an prochain vous aurez un Samsung et vous voudrez avoir le meilleur de la technologie alors sachez que actuellement les chargeurs 5 watts, 7 watts, 5 c'est réellement prévu, pensé pour des iPhones puisque même si ça charge tout type de device encore une fois le Qi c'est standard ça marche du moment qu'il y a écrit Qi sur votre iPhone que c'est compatible et que le chargeur est un chargeur Qi les deux fonctionnent, pas de soucis c'est juste que c'est plus lent si c'est un 5 watts ou un 7,5 que un 15 le truc à garder en tête c'est que quand vous achetez un chargeur le Mofi là ça vaut 60-70 euros ce petit machin donc c'est excessivement pratique moi j'en ai un sur le bureau je rentre à n'importe quel moment je pose mon téléphone sur le chargeur Qi au lieu de le poser sur le bois comme avant et mon téléphone se charge le temps où je ne m'en sers pas c'est juste génial foncièrement c'est fabuleux mais si vous achetez un chargeur de 7,5 watts l'an prochain s'il y a des téléphones qui sortent et qui chargent à 15 watts et bien vous serez comme un con parce qu'un chargeur c'est pas enfin je ne sais pas vous mais moi personnellement je ne les change pas très 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 souvent une fois que vous avez du bon matos tant qu'il fonctionne il n'y a pas besoin de le remplacer donc je vous encourage soit à attendre des versions 15 watts de vos chargeurs à induction soit à ne pas acheter de chargeur à induction du tout et parce que encore une fois du fait qu'Apple arrive sur le marché de la recharge par induction enfin propose des téléphones qui sont compatibles avec la recharge par induction le marché va vraiment vraiment se dynamiser dans les prochaines semaines prochains mois attendez-vous en début d'année prochaine à avoir des chargeurs à induction dans toutes les marques il y en a plein sur Amazon en 5 watts à 7 watts 5 à 10, 15, 20 euros ça existe si vous restez sur des marques les prix montent quand même de suite un petit peu plus et encore une fois c'est idiot à mon sens d'acheter mais pourtant vous voyez j'ai un chargeur Mophie à 7,5 watts c'est idiot à mon sens d'acheter un chargeur à 7,5 watts alors que vous allez potentiellement nécessiter un chargeur en 15 watts l'année prochaine pourquoi est-ce que moi je garde le chargeur à 7,5 watts pour une raison très simple c'est que pour l'instant des chargeurs 15 watts il y en a peu voire pas du tout que l'iPhone ne le gère pas mais ça c'est pas dramatique puisque l'iPhone dialogue avec le chargeur donc même si vous le posez sur un chargeur de 15 watts il dira au chargeur hé moi je sais gérer que 5 watts mec donc t'y vas tranquille et le chargeur en verra 5 watts donc c'est pas un souci par contre pour que vos batteries durent plus longtemps dans le temps et bien il faut les charger le plus doucement possible donc c'est bien d'avoir des chargeurs rapides mais charger rapidement votre batterie tout le temps c'est pas le meilleur des sacrifices que la meilleure des solutions pour votre batterie donc c'est bien d'avoir un chargeur à induction surtout que votre téléphone peut rester dessus foncièrement vous en servez pas quand il est posé peut rester dessus charger à 7,5 watts ça me dérange moins plutôt que d'utiliser d'avoir un chargeur d'attendre à tout prix un chargeur 15 watts qui recharge vite si je veux recharger vite j'ai un câble et je charge vite avec le chargeur habituel que j'ai déjà voilà c'est un petit point sur l'induction pour vous expliquer pourquoi du 5 watts pourquoi du 7 watts 5 pourquoi du 15 watts c'est tout simplement en fonction des différentes normes chi qui existent et en fonction des devices le 7 watts 5 qui est un peu bâtard ben il est là à cause des iPhones tout simplement parce qu'en fin d'année les iPhones géreront du 7 watts 5 à vous de voir si vous voulez acheter un chargeur à induction de suite même si j'ai que du 5 watts je vous mets des liens en dessous de cette vidéo et si vous voulez prendre un chargeur à induction 15 watts Johan m'en a trouvé un hier je vous le mets aussi en fin de cet article c'est un Belkin il est disponible sous 1 à 2 mois mais foncièrement c'est un chargeur 15 watts ça peut valoir le coup je vous fais des bisous et je vous dis à très vite ciao ciao